Nous sommes le samedi 27 novembre, mais comme vous voyez, je ne suis pas à la maison par rapport à d'habitude. Je suis justement au Sneaker Nest. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter juste ici. L'événement, il est gigantesque, il fait archi froid dehors, donc ma voix, ça ne va pas mieux, malheureusement. On est obligé de venir en doudoune, il fait un peu chaud, mais franchement, il n'y a pas de problème. Il y a énormément de stands par rapport à la Belgique, je ne sais pas si on va réussir à tout montrer. En tout cas, avant de commencer, on a une petite interview à faire d'un organisateur qui va être sûrement très cool. Et juste après, je vais essayer de chercher quelques paires, une petite patate. Et comme vous le savez, je n'ai pas trouvé la dernière fois la Jordan 1 Loss Mo Grey, donc on va essayer de la trouver ici. Et puis, vous allez venir avec moi. Hi Tim, can you present yourself? Mon nom est Tim Böhmers, je suis un des organisateurs de cette event de Sneakerness, je suis de la Néderlande et je suis vieux et gris. Oh, vous êtes bien. Non, je vais essayer de être. Est-ce que vous êtes heureux de voir comment les events vont maintenant ? Je suis heureux de continuer avec les nouvelles règles, je vois des gens qui marchent autour avec des rouges sur leurs faces, donc je suis heureux. Si ils sont heureux, je suis heureux. Qu'est-ce que vous aurez dans l'organisation de groupe ? J'ai été part de cette organisation depuis 5 ans maintenant et ce event nous avons pris environ 2-4 mois pour faire tout. Depuis, j'ai essayé de m'aider avec le contenu, avec les musées et les choses. On devient plus et plus professionnel. Et qu'a-t-il motivé à vous rejoindre cette groupe ? J'ai connaissé les gens derrière nous depuis longtemps et j'ai un background dans les réseaux sociaux et dans la production de contenu, donc être un sneaker-buyer, un sneaker-fan pour 20 ou plus d'années, connaître que tout le monde a joué des stores et des choses, ça a toujours été mon hobby. Donc, faire une extension dans cette zone, c'était logique. Et j'ai vu votre collection dans la vidéo, j'ai envie de vous poser une question difficile, mais quel est votre préférée paire ? Parce que, avez-vous travaillé sur les BWs de Rotterdam ? Non, je les ai, je n'ai pas travaillé sur les BWs, mais j'ai les ai. C'est un peu difficile, c'est dépendant de temps à temps, dans le vinter j'aime cette paire, dans le verre j'aime cette paire, dans le verre j'aime cette paire. Parce que vous avez commencé avec skateboarding, non ? Oui, j'ai commencé avec skateboarding, je pense que si j'avais trouvé un modèle pour le reste de ma vie, c'était un Jordan 4. Je pense que les brats, ou les oreos qui ont été publiés cette année, c'est un bon modèle. Comfortable chou, j'aime le design, il fonctionne avec shorts, il fonctionne avec longs shorts, donc je suis bien. Je suis ok avec ça, je suis un Jordan 1 gars, et j'ai vu Chicago, c'est juste, oh. Je m'aime aussi Jordan 1, mais ils sont très flat. Je sais, je sais, je suis un Jordan 1, ça fait mal à mon corps, c'est mal. Et si vous pouviez juste prendre une paire sur tous les événements, quel serait-ce que ça serait-ce que ça serait-ce que le prix ? Je dirais probablement... C'est une bonne question. Je dirais probablement un peu plus sur mon Podai MX 1, j'aimerais un autre paire de ces. Oui, c'est vrai. Donc la prochaine fois que nous rencontrons ensemble, ça serait-ce que ça serait en Paris ? J'espère que ça. Paris a sa propre culture et sa propre chose, donc la question est de la prochaine fois, est-ce que nous sommes bienvenus à Paris ? Parce que nous voulons aller à Paris, mais ils ont leur propre culture, leur propre chose, leur propre chose. Et pour nous, comme outsiders, de venir et de faire une sneaker-ness, nous aimerions le faire, mais seulement si nous travaillons avec les gens de Paris, et pour faire ça une bonne chose avec les gens de Paris. Merci. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Bon, comme vous l'avez vu, on a fait la petite interview. L'anglais n'est pas au point du tout, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Au moins, je me fais comprendre, c'est déjà pas mal. On va aller se balader. Je vais essayer, par rapport à la dernière fois en Belgique, à vous montrer un peu plus de paire. Essayer de parler un peu plus avec les gens, mais objectif, au moins la Air Max 1 Monarch. Et on va espérer une Jordan 1 Law, mais je n'en ai pas trop vu depuis que je suis arrivé. Donc, on va y aller et puis on va voir ce que ça donne. Bon, il n'y a pas grand, grand chose. On peut voir déjà là, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé la dernière fois. Par exemple, une petite Air Max 1 Magma, il me semble. 250 euros. Alors, je ne sais pas si c'est les prix actuels. Nous, on va essayer de trouver moins de 300 euros, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Et par rapport à la Belgique, il y a du monde, mais c'est grand. Ça veut dire qu'il y a encore plus de monde. Bon, là, on a un gros stand. Alors, est-ce qu'ils ont des Air Max 1 ? Alors, attendez que je vois tout ça. Est-ce qu'ils ont des Air Max 1 ? Ils ont de la Jordan 1. Jordan 11. Non, ça, c'est lourd. Jordan 11 Bread. Alors, par contre, ils ne mettent pas les prix. Donc, c'est là où il faut être force de négociation. On a pas mal de bonnes paires. Après, je pense qu'il y a pas mal de petites affaires à faire en bas. On a une petite maison château rouge là. Mais bon, il n'y a pas ce que je veux. Donc, on va avancer. Je ne vois pas d'Air Max 1. Il y a de la Travis là-haut. Mais ce n'est pas forcément ce que je recherche. Bon, premier avis déjà par rapport à la Belgique. Bon, j'avais déjà fait les sneakers event à Paris. Mais il y a vraiment plein de trucs. Et je ne sais pas trop où donner de la tête. J'essaie de trouver vite. Parce que si on prend trop de temps, on peut rater des bonnes affaires. Donc, il faut aller assez vite en espérant trouver justement la paire. On a de la Pompidou juste ici. Paire grave cool. Française en plus. Qui a 270 euros. En vrai, ça va. Je pense que le prix est plutôt cool. Avec tout à l'arrière en dessous. On a tout le délire autour justement du truc Pompidou qui est grave cool. Franchement, vrai, vrai paire. Mais qui a pris en cote depuis pas longtemps. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Bon, vous voyez par contre, par rapport à la Belgique, j'ai payé 90 euros plus cher. Bon, je me suis fait avoir. On va continuer d'avancer. On ne va pas me foutre le seum plus longtemps. Ce n'est pas grave. Allez, on y va. Là, par contre, il y a la paire. On va essayer de voir si elle y est. Il a pris ma paire. Si, je te jure, il a pris ma paire. Ah, je vais récupérer ma paire. On va voir. On a trouvé la paire. Maintenant, il faut voir si c'est un 45. On va essayer de demander le prix. Parce que c'est ma taille. How much for this ? 300. 300 ? Not 250 ? I saw 250. I know, I know. But normally, it was just for showing this time. On repassera. On va voir. Il m'a dit 300. Je veux 250. On va essayer de voir si à d'autres endroits il y en a. Parce que j'en ai vu tout à l'heure une à 250. C'est pour ça. Maintenant, 300, ça reste dans mon objectif de ne pas payer la paire beaucoup plus chère. Il y a une petite Jordan 1 low grée là-bas, mais je crois qu'il n'y a pas du 45. Par contre, il y a un truc qui va grave de m'intéresser. Et vous allez voir. Il y a un mec qui pense qu'il a mon Saint Graal de tous les temps. Je vois une Jordan 1 Chicago, mais je ne sais pas de quelle année on va lui demander. De quelle année ? Qu'est-ce que tu penses ? 94 ? 85 ? 2021. C'est un custom ? Oui, c'est tout hand-made. Peux-je le toucher ? Oui. Merci. C'est un custom fait main ? Combien de fois t'as pris juste pour faire un choc comme ça ? 60 heures. 60 heures ? 60 heures. C'est custom-made. Vous recréer toutes les formes ? Oui. Vous recréer toutes les formes. Et combien ? 500 ? 1 000. 1000 euros. Ça coûte. Est-ce que c'est plus cher ? Non, merci. Est-ce que c'est un custom aussi ? Oui. Non, merci. Je veux le vrai. Et j'espère qu'ils se trouvent cette année, mais je ne pense pas. Oh, bon travail. Non, c'est assez bien. diese sont vraiment close, donc j'ai un peu de petits coups. C'est bon. C'est super. Il est assez bien. C'est un super coup de choix. C'est pas OK. Vous voulez voir ma première copier ? Oui. Je suis en CYBER MONDAY. C'est un simple PSYC du custom. Je pense qu' je ne me suis pas préparé au le bord. C'est à ma prison et c'est trop mal. Je voulais essayer, donc j'ai essayé. Mais j'étais pensé que c'était un vrai pair. Oui, je sais, tout le monde le pense. C'est vraiment un bon travail. Merci les gars. Je l'achète, donc c'est un peu dommage. Mais là, tu peux vous montrer si tu veux. Il n'y a que des Air Max One. Que, que, que d'Air Max One. Donc, on va forcément trouver notre petit bonheur. On va essayer de chercher. Allez, on y va. Alors, 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 alors. Est-ce qu'il y a de la Monarch ? Alors, pour les fans d'Air Max One, je peux vous montrer. Je crois que c'est la Igloo à 300 euros, qui est vraiment cool. Après, je ne connais pas forcément toutes les Air Max One du monde. Je ne suis pas le plus grand expert. Là, on a de l'anniversarii juste là. Mais est-ce qu'il y a de la Monarch ? Ce serait dommage. Alors, dites-moi si je dis des bêtises. Mais là, on a, je crois, une autre collab par rapport à la Pata. 1250 euros, pour ceux qui veulent. On a les deux plus belles Air Max One qui sont juste là. Alors, on va y aller. Les deux plus belles Air Max One, l'Amsterdam et la London, qui sont pour moi les deux plus belles avec l'anniversarii, bien sûr. Mais je ne vois pas de Monarch. On a de la Jordan Wanlow juste là. Je ne savais même pas qu'elle existait, celle-là. Je ne la connais même pas. Avec un petit snake skin sur le souche. En vrai, elle est... Non, franchement, celle-là, elle est hyper belle. Par contre, je ne connaissais absolument pas. Bon, je la repose. On a la bête juste à côté, qui est très cool. De toute façon, ce n'est pas à ma taille. Là aussi, on a de la Jordan Wanlow. Ah, on a du 45. Attendez, je vais demander le prix. Et je vais essayer de l'avoir pour aller. On va se fixer 180. Juste fait un truc que la vidéo vous plaît. Et on va attendre. De toute façon, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un like. Dans tous les cas, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va essayer de se faire respecter un peu. Ah, lui, il est passé avant moi en plus. Ah, quelqu'un. How much are these ? 190. 180. 185. 11 years, yes. Je vais prendre un en 11 US. C'est OK ? 190. 190. OK. 190. OK. Bon, je suis le pire négociateur de l'histoire. Il m'a dit 190. J'ai dit 185. Il m'a redit 190. J'ai dit OK. Bon, je suis un bouffon. C'est OK ? 190. 190. Thanks very much. Have a nice day. Bon, voilà. On s'est fait avoir. Alors, j'aurais pu payer effectivement la paire. 170 euros. Mais, je veux marquer aussi le coup avec l'événement. 190 euros. On en reparlera plus tard sur la chaîne. Maintenant, il faut trouver la mona. Alors, justement, on a le stand Klekt. Et on va se mettre juste ici. Parce qu'il y a Giving a... Enfin, ils expliquent tout leur nouveau système sur les paires déjà portées sur Klekt. Et ils nous font un petit jeu justement pour pouvoir aller jouer. Donc, on va en profiter. On va le faire. On a le temps. Donc, il faut que je scanne le QR code. Alors, spin the wheel. Just spin the wheel and wait to see if you are a winner. Allez, on va voir. Tap to spin the wheel. Je suis sûr qu'on va rien gagner. En vrai, c'est juste pour qu'ils nous inscrivent à la newsletter. Mais c'est plutôt cool. Et on a gagné un goodie bag. Incroyable. Et je fais quoi maintenant ? Scan the QR code. Enter the email. Take a spin. T'inscris. T'inscris. J'ai gagné un truc. Alors, on a quoi ? Une bouteille d'eau à la framboise. Lourd. Un masque Klekt. Donc ça, c'est plutôt cool. Des allumettes sont en rapport avec justement les petites boîtes de Yeezy. Un stylo. Une crêpe wipes. Et je crois que c'est tout à peu près. Et des petits stickers. Bon, c'est toujours cool. C'est pas incroyable. Mais c'est toujours cool d'avoir ça. On peut gagner une paire. Donc ça peut être toujours cool. Mais il y a un autre jeu qu'il faut faire. Et je crois qu'on va aller faire la queue. Parce qu'on peut gagner ou une paire ou je ne sais pas tout. On va aller voir. Ok. Ok. Bon, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne le jeu. Il y a trois types de boules à l'intérieur qu'il faut attraper ou pas. Les boules blanches vous retirent un point. Les boules bleues vous ajoutent un point. Et les boules oranges double votre score. Le but est bien évidemment de faire le score maximum. Et en fonction de celui-ci, vous avez des lots différents. Il faut que j'attrape les bleus et les oranges. Les bleus, j'ai dit. C'est trop dur. C'est trop dur. Et j'ai regagné un tonne bague. Merci. Merci. Bon, alors on va faire le tri. On arrive. Bon, c'était quand même hyper dur à l'intérieur. Mais elle a quand même réussi à avoir une petite paire de Yeezy et Calabasas. Et je pense qu'on va la faire gagner sur Instagram. De toute façon, parce qu'on ne va pas la garder. On a regagné un tonne bague. Donc, on est les rois du monde. Maintenant, on va aller manger un petit coup. Et après, on ira chercher quand même, je pense, la petite monarque. Mais c'est une dinguerie. Je suis choqué. Elle gagne à tout. Ce n'est pas possible. On fait des jeux. Elle gagne tout le temps. Elle gagne tout le temps. Bon, après avoir eu deux paires, on est allé manger. Ça va mieux. Il y a un petit stand qui a été fait exprès par Pata. Et on va aller voir ça, justement. Vestées weight qui sont chères. Ça, c'est très, très lourd. Combien c'est ? Le sweet Pata. Oh là là, il n'y a pas le prix. Qui est très, très cool. Juste avec la broderie là. En vrai, celui-là, il est très, très cool. Suite en patchwork. Il est stylé de fou. Il est stylé de fou. Il est stylé de fou. Oh yes, 66 euros. Mais il est stylé de fou. Le t-shirt. Le sweet. Là, on a le t-shirt. Pata normal. Rien de plus conventionnel. Bon, pas grand, grand chose. Bon, le soft Pata, on n'a pas trouvé grand chose maintenant. Ah, mais c'est là le truc stock X. Mais qu'il n'y a rien. Ce n'est pas bien grave. Maintenant, il faut trouver la monarque. On va retourner voir le gars qui la faisait à 300. Si là encore, je vais lui dire, mais tu ne l'as pas vendu gros. Et je vais me faire avoir parce que je vais la payer 300. On y va. On va vérifier si c'est la bonne taille. Hi, I'm back. I didn't found them at lower than... Nobody have them. So, yeah, that's why I'm here. 290. Are you okay ? My goal was 3. That's right. 290, let's go. 290, let's go. It's size 11. Okay. J'ai réussi d'à 10 euros. You can count. Ouais, ouais, ouais. Merci, mec. Au revoir. Et voilà, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus rien dans mon compte. Mais ce n'est pas grave. On a clairement marqué l'événement. Et puis après, de toute façon, il n'y aura plus rien d'autre à faire parce que je n'ai plus d'argent. Donc, je vous ai déjà montré pas mal de choses. On y va. Bon, on va rentrer à la maison parce que là, je pense qu'on a fait pas mal d'achats. On fait un petit débrief à l'hôtel. Je fais une mini transition comme à l'ancien en 2012. Et on se retrouve à l'hôtel. Bon, on vient de rentrer. Franchement, premier avis. Bon, je suis fatigué. C'est normal. Je n'ai plus de voix parce qu'on est par rapport à la vidéo qui sortit la semaine dernière. On est le lendemain. Mais je suis trop, trop content d'avoir été parce que c'était trop, trop bien. On fera un petit bilan de ce qui s'est passé justement après vous avoir montré les achats. Premièrement, et vous l'avez vu dans la vidéo du coup, on a racheté une petite Jordan 1 lot. J'en ai parlé déjà dans la vidéo de la Belgique. Oh là, on ne voit pas très bien. Neutral Grey. De toute façon, elle ne restera pas comme ça parce qu'il y a un petit projet derrière. Mais je n'en parle pas plus. Donc, une petite lot Neutral Grey. Je suis très, très content de l'avoir. J'aurais pu la trouver moins chère. J'aurais pu la trouver, allez, franchement 170 facile. Mais je me suis dit, comme je vous l'avais dit à l'heure, je veux marquer l'événement. Ensuite, on a, bon, le top bag de Shakelect, que j'en ai déjà montré un durant la vidéo. Mais, il y a eu le jeu au moment où je me suis mis dans les boules, là. Et Jennifer, qui est une avec moi, a gagné. Donc, elle a gagné une petite paire de Yeezy Power Phase. Alors, c'est en taille 10 US. Une Yeezy Calabasas, gratuit. Alors, je sais que ça ne vaut rien. Je sais que ce n'est pas non plus la paire la plus aimée du monde. Mais, vu qu'elle ne veut pas la garder, elle ne veut pas la garder, elle vient de me le confirmer. Je vous la fais gagner dès maintenant, gratuitement, sur Instagram. Donc, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller participer. Au pire, vous faites un petit billet de 100€ gratuitement. Mais, c'était inattendu. Voilà. Si je ne m'attendais pas à ce qu'elle gagne, même si elle a beaucoup, beaucoup de chance là-dedans. Et la dernière paire. Alors, vous avez vu, mes talents de négociation sont très bof. Mais, j'ai enfin la Nike Air Max 1 Pata. La Monarche que je trouve exceptionnelle. Alors, je vais m'empresser de mettre les lacets crèmes. Alors, est-ce que j'ai pas les... J'ai pas le petit, le petit bracelet, c'est pas bien grave. Si vous voulez voir mon avis sur la paire, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo qui s'affiche dans le petit i. Là ou là. Je sais jamais où c'est. Mais voilà. Je suis très 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 content de l'avoir. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Plus que l'autre. Laquelle ? Plus que celle que j'ai gagnée. Ah mais celle que t'as gagnée, elle est pas très belle celle-là. Non. Bon. Donc voilà. Je suis très content d'avoir fait le déplacement à Rotterdam. On a fait, je l'espère, une bonne vidéo. J'espère que ça rendra bien aussi en vrai. Pour faire un bilan d'événements par rapport à celui que j'ai fait en Belgique, ça a rien à voir. Déjà au niveau de la taille, au niveau des... En fait, en Belgique alors il y avait des paires à acheter. Et là aussi il y avait des paires à acheter. Mais la différence c'est qu'il y avait d'autres choses autour. Il y avait des mecs qui dansaient, des mecs qui jouaient au basket. Il y avait des petits jeux. Et ça, ça fait vraiment la différence. Parce qu'en fait tu peux venir à l'événement, passer la journée là-bas et te dire en fait c'était trop bien. Parce que j'ai eu d'autres choses à faire qu'eux aller voir des paires. Après, sur les paires beaucoup présentes, il y avait beaucoup d'Air Max One. J'ai pas fait trop attention mais il y a dû avoir pas mal de dunks. J'ai pas vu beaucoup de Jordan 1 que moi je recherchais. Alors j'ai vu la paire de Jordan 1 que je connaissais pas. Et j'ai commencé à m'y intéresser mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez aussi me le faire savoir, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour me soutenir. Et ne pas rater les prochaines vidéos de décembre. Parce que la vidéo de la semaine prochaine, attention, je pense qu'elle va vous plaire. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501